David Abiker, Gilles Finkelstein, bonjour, directeur de la Fondation Jean Jaurès, directeur des études chez Avas Worldwide, fin connaisseur de la gauche du Parti Socialiste, on va parler d'Emmanuel Macron, mais il faut que je précise quelque chose avec vous parce que la presse vous dit proche de lui, mais en même temps, hier, Le Monde vous présentait comme une des plumes du discours que François Hollande doit prononcer jeudi prochain à la Salvagram à Paris, discours très important, dit-on, c'est beaucoup pour un seul Finkelstein. Oui, c'est trop. C'est trop ? Alors, c'est l'occasion d'une mise au point, vous êtes chez Macron, vous êtes chez Hollande, vous êtes où ? J'ai lu tout ça. Écoutez, je suis le directeur de la Fondation, vous l'avez dit, la Fondation a invité le Président de la République à un deuxième grand rendez-vous après celui sur la gauche et le pouvoir du mois de mai, là c'est la démocratie face au terrorisme, donc je vois le Président de la République régulièrement pour parler à la fois de l'organisation et du contenu de cette manifestation, c'est normal, mais je n'écris pas son discours. Quant à Emmanuel Macron, j'ai avec lui des liens personnels, je l'aime bien, une certaine proximité intellectuelle, des interrogations aussi sur le fond et j'ai écrit un livre dans lequel j'ai formalisé les choses cette année même, qui s'appelait Piège d'identité, une divergence stratégique sur le clivage gauche droite. Donc, il a revendiqué sa liberté, je revendique la mienne. Alors, on va quand même parler d'Emmanuel Macron et de François Hollande, dans l'ordre. Mardi, Emmanuel Macron présentait sa démission, il prenait la mer sur TF1. Comment vous avez trouvé sa prestation ? Dominique Strauss-Kahn avait une théorie qui s'appelait la théorie du cornichon. DSK que vous connaissiez bien, que vous avez conseillé. Et pour le coup, que j'ai conseillé pendant longtemps. Il avait une théorie qui s'appelait la théorie du cornichon, qui s'énonce simplement, toute cuillère en bois plongée dans un bocal de cornichons, finit par se transformer en cornichons. Et c'est un peu ce que j'ai senti avec Emmanuel Macron, le soir de sa démission, il a été un peu cornichonisé. C'est-à-dire qu'après deux ans dans le bocal politique, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il avait perdu un peu des arrêtes et de la spontanéité qu'il avait montré au début. Il n'y a pas d'arrête dans le cornichon, mais c'est un mot assez fort. Vous expliquez en clair qu'il a loupé sa prestation. Non, il n'a pas loupé sa prestation. C'était une démission d'un type un peu original, une démission un peu ouatée, où il quittait sans fracas. Il a, je crois, fait montre d'une certaine dignité, assumant et revendiquant la fierté de ce qui avait été fait, mais prenant la mer et essayant d'incarner la promesse d'un changement, d'incarner ce changement que beaucoup de Français attendent et pour lequel il projette des choses très différentes. Et c'est cette ambiguïté-là dont il bénéficie aujourd'hui. Alors on va parler de cette ambiguïté parce qu'une des questions qui se posent, c'est le positionnement politique d'Emmanuel Macron qui se veut un homme nouveau, porteur de propositions nouvelles qu'il n'a pas encore énoncées. On va l'écouter au Puy du Fou, puis mardi sur TF1, on va bien voir les ambiguïtés que vous notez, Gilles Feinkelstein, avec l'œil qui frise. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement de gauche, mais je veux dire, quelle importance ? Pour ma part, je suis de gauche, d'une gauche qui se confronte au réel, qui veut réformer le pays, qui croit dans la liberté précisément parce qu'elle construit la véritable égalité de tous. Gilles Feinkelstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès. On a affaire à un opni, un objet politique non identifié. On est dans ce que certains appellent une transformation permanente. Où est-ce qu'on peut classer Emmanuel Macron ? Est-ce que vous, vous vous y retrouvez ? Moi, je le définirais, et je comprends ces interrogations parce que c'est une figure originale. Le terme que j'utiliserais, c'est un libéral populiste. Il y a les deux figures, le libéralisme, mais un libéralisme qui vient de la gauche, c'est original, et un libéralisme qui est à la fois économique, social et politique, donc un vrai libéral. Et populisme, ou en tout cas sur une forme de populisme, récusation du système, récusation du clivage gauche-droite comme clivage central de la vie politique. Et donc, il essaye de rassembler à la fois les modérés et ceux qui sont éloignés de la vie politique. C'est cette alchimie très étrange qui est la sienne, et c'est ça le défi qui est devant lui. Est-ce que cette alchimie peut prendre, c'est-à-dire, est-ce qu'elle peut s'incarner électoralement ? On a parlé du rocardisme, on parle du hollandisme. Est-ce qu'un jour, prochain, tôt, on pourrait parler de macronisme, où finalement, l'équation est compliquée ? Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est une sorte de grand écart, quand même. Alors, l'équation est très compliquée, il a devant lui un défi programmatique, il faut qu'il élargisse le spectre, on le connaît, on connaît ses positions économiques, mais il y a mille et un sujets, très importants dans la France d'aujourd'hui, sur lequel on ne connaît pas ses positions, et les gens projettent sur lui des choses. Le jour où il sortira de cette ambiguïté, il peut y avoir de la déception. Donc ça, c'est le premier défi. Il a un deuxième défi qui est un défi plus d'ordre sociologique. Populisme libéral, je disais tout à l'heure, le problème, c'est que quand on regarde la sociologie de ses soutiens, ils sont aujourd'hui, par rapport à ce que sont ses objectifs, trop âgés, trop diplômés, trop à droite, et donc il a un défi de rééquilibrage de ses soutiens. Et puis, il a un dernier défi qui n'est pas le moindre, qui est un défi d'ordre politique et d'ordre stratégique. Généralement, la recomposition politique se fait après une élection présidentielle. Son pari, c'est de la faire avant. On verra si ce pari-là est gagnant. Ce qui est certain, c'est que la voix est très étroite. Jacques Attali a déclaré au printemps, sur Emmanuel Macron, qu'il incarne le vide en politique. Et il nuançait Vacherie et Compliment. Compliment, c'était le vide politique à gauche, que Macron parvenait à occuper à un moment donné. Mais aussi, Attali parlait de son vide programmatique. Est-ce que c'est injuste ? C'est en tout cas prématuré et excessif. Je vois, parmi tous ceux qui ont été très proches d'Emmanuel Macron, enfin parmi un certain nombre d'entre eux, la sévérité gagnée. Je pense qu'il y a une part peut-être de déception personnelle, mais qui les fait aller trop loin. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que par rapport au responsable politique classique, il est à la fois plus haut et plus bas. Il est plus haut parce qu'il a une capacité de théorisation, de formalisation, de conceptualisation. Le ministre philosophe, entre guillemets. Et plus bas parce qu'il se saisit d'objets très concrets. Et c'est aussi grâce à ça, alors évidemment il y avait l'exemple un peu emblématique des autocars, mais d'objets très concrets dont il fait des objets politiques. Comment François Hollande va se positionner par rapport à la sortie de son chouchou du gouvernement ? Il l'a longtemps couvé. François Hollande a prévu ce discours, dont vous organisez l'accueil du président de la République la semaine prochaine, Salva Graham. Est-ce que François Hollande est gêné par cette démission ? Est-ce qu'Emmanuel Macron lui grignote, peut lui grignoter des voix ? Qu'est-ce qu'il va dire la semaine prochaine François Hollande ? Alors il faut distinguer deux choses. Est-ce que c'est un affaiblissement pour François Hollande ? La réponse, au moins à court terme, est évidemment oui. La démission d'Emmanuel Macron a un objet qui est d'empêcher François Hollande d'être candidat en créant une dynamique d'opinion, montrant qu'Emmanuel Macron est en position quand François Hollande ne l'est pas. Elle a un effet qui est de l'affaiblir parce qu'après avoir perdu sur sa gauche gouvernementale, il perd sur sa droite. Donc ça, c'est une évidence au moins de court terme. Parce que le jour où François Hollande est candidat, s'il est candidat, et s'il est désigné aux primaires, c'est Emmanuel Macron qui se trouve dans une situation à son tour plus compliquée. Donc ça, c'est le premier élément. Est-ce que ça affaiblit objectivement François Hollande ? La réponse est oui. Il y a une deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il va faire jeudi prochain lors du colloque que nous organisons ? Je crois qu'il ne va pas s'occuper du tout d'Emmanuel Macron. Le sujet, et c'est un sujet déterminant pour l'avenir de la société française, c'est la démocratie face au terrorisme. Oui, mais tout le monde explique qu'à travers ce discours, François Hollande va faire passer des messages, notamment aux électeurs de gauche, comme quoi il est en train de se décider et plutôt à se représenter. Écoutez, je l'ai vu hier, je ne vais pas révéler de secret, mais en tout cas, mon intuition, c'est que ce n'est pas son état d'esprit. Du tout. Il n'est pas là pour faire un discours de candidature. C'est le président de la République qui vient parler d'un sujet de fond et qui sera un sujet déterminant. Il vient fixer un cadre sur un sujet, je crois, qui est un des grands enjeux non seulement de l'élection présidentielle, mais pour la France des années qui viennent. De l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il y aura un peu plus qu'un sujet de fond que François Hollande va prendre date jeudi prochain. Écoutez, nous verrons. Ce que ce ne sera pas, c'est une déclaration de candidature. Ça, ça me paraît clair. Gilles Finkelstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès, directeur des études chez Avas. Vous avez publié chez Fayard, piège d'identité. Donc, ni plume de François Hollande pour la semaine prochaine, ni conseiller d'Emmanuel Macron, apte à les juger. Tous les deux. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1.